C'est notre deuxième année de suite au Final Four avec quasiment le même groupe que l'année dernière. L'année dernière malheureusement on a perdu les deux matchs, on a fini quatrième et je pense que toute l'équipe va encore au travers de la gorge et cette année va faire beaucoup mieux que l'année dernière et on sait qu'on a les capacités pour. Une équipe n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est les 5 valent plus que 5 finalement quand chacun met du sien et se font dans le collectif. Mais si chacun joue sa partition séparément, bah là, derrière, dans deux jours, on va pleurer. Si chacun ne comprend pas ça. Abdel nous apporte dans tous les domaines, dans le basket évidemment parce que c'est notre coach, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours, dans la vie de groupe, chacun à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et tout ça c'est grâce à Abdel et tout ce qu'il nous a appris. Je peux dire que c'est une saison exceptionnelle. Et au niveau aussi de la progression de nos jeunes joueurs qui ont pu se, comme je le disais, se confronter aux meilleurs de leur génération et puis avec un état d'esprit exceptionnel, du respect mutuel. Enfin toutes les valeurs qu'on connaît au sein de notre club, du respect, du travail, du plaisir de s'entraîner ensemble. Et puis bon, on a eu une saison très riche avec une partie de notre effectif qui est en UNSS qui était en Serbie, médaille de bronze en Serbie en début de saison à Belgrade. Ensuite, quart de finale de la Coupe de France pour les plus jeunes, les U17, donc c'est un bon résultat aussi. Derrière, on est en poule autre, Final Four derrière, donc c'est une saison rêvée au niveau des résultats. Les gars, super, solidité d'en faire. Les mecs là, onze mecs motivés à bloc, chacun a apporté un moment donné dans le match. C'est ce qui fait de nous cette équipe. C'est pas que un ou deux individus, chacun a apporté des qualités à un moment donné. C'est pour ça que les équipes comme ça, au moins au gouvernement, elles craquent, d'accord ? Malgré leurs bons joueurs aussi, ok ? Félicitations. Maintenant, le mot d'ordre, évidemment, capitaine. Repos. Repos. Repos sur les mains de ceux pour se préparer parce que je sais que vous voulez aller plus loin encore. Allez. Avec des mains, c'est un autre combat, les gars. Putain, les gars, il nous en reste un. Allez, allez, les gars. Je vous laisse à notre gain, les gars. Par des mains. Par des mains. Ouais, ouais. Un, deux, trois. Très important. Chacun joue dans son logiciel. Faut pas inventer des choses. Justement, mettre en application tout ce que vous avez fait. Super bien fait. Pourquoi on est là, les gars ? Pourquoi on est là ? Dernier match du championnat. Finale du Final Four. Parce que votre travail, votre travail individuel a amené l'équipe à ce niveau-là. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Et donc, ils ont pris le projet à bras le corps. Et c'est eux, en fait, qui ont pris cet événement qu'il fallait avec une motivation extrême. On est très agressif, mais on est ensemble. Et on se part. Et on se part. Attention, là, tu es plus loin. C'est au prix de ça qu'on va gagner. OK ? On relâche le regard en défense. Allez. Go, go, go. Allez, à tous. Allez. Un, deux, trois. Ah, si ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Je suis vraiment très, très fière. Très, très, très fière de notre saison. Si on refait, historique, bien sûr, il y a la déception d'aujourd'hui. Mais regardez, première saison, très solide. Premier de la première phase. Premier de la deuxième phase avec tout ce qui nous est arrivé, les blessures, etc. On n'a pas eu tout le monde tout le temps, avec les espoirs. Ah, ben, les gars, félicitations. Félicitations par rapport à ça. Toujours rester positif, toujours rester la tête haute, utiliser ça comme moteur. Des fois, on se nourrit des victoires, mais les défaites aussi nourrissent. Nourrissent le travail derrière. On va avoir encore des belles saisons derrière. L'année dernière, déjà Final Four. Final Four, déjà l'année dernière. Final Four, encore cette année, c'est pas donné à tout le monde, ça. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. On ballasse Vell en demi-finale largement avec un très bon match. Quelques petits regrets quand même sur la finale. Mais bon, il faut dire que Graveline était un petit peu plus mature que nous dans le jeu. Donc très, très belle expérience. Et surtout, c'est un passage pour les jeunes de jouer comme ça ces gros matchs. Parfois, certains disent que c'est pas important. Les résultats ne sont pas importants pour des jeunes joueurs. Je trouve que c'est faux. Ça vient quand même valider un certain travail. et ça vient ponctuer un petit peu la carrière d'un jeune joueur qui lui donne aussi cette confiance après derrière pour se dire, je suis quand même un des meilleurs de ma génération. Et donc ça influence beaucoup la suite pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada